Salut à tous les amis, c'est MaestroPlayer88, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 15 mais aujourd'hui pas de gameplay puisqu'on se retrouve pour le troisième épisode et le dernier épisode de ma série sur les jeunes joueurs les plus prometteurs de FIFA 15 donc qui ont moins de 21 ans avec un potentiel supérieur à 85 et on commence tout de suite avec Hashim Mastour, 66 de général et 88 de potentiel, oui vous avez bien entendu les gars, 88, il a 22 points de progression possible donc c'est juste énorme, c'est vraiment tout simplement énorme, il joue à Milan, il n'a que 16 ans, il joue au milieu offensif, il peut jouer aussi attaquant, il peut jouer à gauche, à droite, vraiment très polyvalent il a déjà prouvé pas mal de choses même si c'est pas encore un très grand joueur d'où sa note générale mais il a vraiment un potentiel énorme si vous voulez, un joueur polyvalent à ce poste là est vraiment pas cher, je vous conseille parce qu'en 2-3 ans de carrière il peut devenir vraiment bon donc voilà je vous conseille absolument ce joueur on continue avec Brill Mbolo, 73 de général et 87 de potentiel, là aussi c'est du lourd, il joue au FC Ball donc il n'a que 17 ans, très bon attaquant surtout pour son âge, il n'est pas très polyvalent mais c'est vraiment un bon joueur il a une grosse marge de progression, il a fait des bonnes perfs cette dernière saison, donc voilà un attaquant que je vous conseille absolument, 87 de général, il n'y en a pas beaucoup sur le marché surtout à ce prix là, 87 de potentiel pardon, donc voilà vraiment un bon attaquant, on continue avec Ross Barclay, 78 de général et 86 de potentiel donc j'avais fait une vidéo sur lui, c'est vraiment un joueur excellent, un très bon milieu de terrain, très polyvalent, il peut jouer en 6 dans un système en 4-2-3-1, il peut jouer en 10 vraiment un bon joueur, il a 20 ans donc c'est pour ça qu'il est en général déjà plus élevé que les derniers qu'on vient de voir et il joue à Everton même s'il est suivi par pas mal de clubs, notamment Manchester City, donc voilà en tout cas c'est un très bon milieu que je vous conseille absolument aussi pour votre mode carrière on continue avec Timo Werner, 71 de général et 86 de potentiel, là aussi il a 15 points de marge de progression, donc c'est vraiment beaucoup il peut jouer à Elie, il peut jouer attaquant, il peut jouer en 9, il peut jouer à gauche, à droite, c'est vraiment un très bon joueur, surtout qu'il n'a que 18 ans il joue à Stuttgart, je l'ai connu il n'y a pas longtemps et c'est vraiment un bon joueur, j'ai regardé quelques vidéos de lui, il a fait des gros matchs cette saison donc je vous le conseille absolument. On continue avec Emery Chan, 73 de général et 86 de potentiel, vous le connaissez peut-être plus facilement parce qu'il joue à Liverpool et il a fait deux dernières saisons plutôt réussi, même s'il n'a pas encore trouvé de grandes choses c'est pour ça qu'il n'a que 73 de général pour 20 ans, c'est pas énorme, mais il a un gros potentiel, donc voilà c'est vraiment un joueur que je vous conseille il peut jouer aussi milieu défensif comme défenseur, donc un joueur polyvalent, donc voilà c'est vraiment un bon joueur surtout pour Liverpool, si vous voulez le recruter il ne coûtera pas très cher. Et on termine avec Adnan Yanouzaï, 75 de général et 86 de potentiel pour seulement 19 ans, il joue Elie droit, il n'est pas très polyvalent, il est gaucher mais il est excellent c'est vraiment surtout sur FIFA, vous pouvez faire plein de choses avec lui, c'est vraiment un très bon joueur et je pense qu'il ne coûtera pas très cher si vous voulez le recruter et il progresse très vite donc voilà c'est vraiment un excellent joueur, si vous le faites jouer un petit peu, il peut vraiment monter et atteindre ses 86 de potentiel donc voilà Adnan Yanouzaï, un joueur à recruter absolument si vous cherchez un Elie droit de bon niveau donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était la dernière de ma petite série, j'en ferai peut-être une sur FIFA 16 donc voilà je verrai, en tout cas n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner à ma chaîne on est de plus en plus nombreux, ça fait toujours aussi plaisir et donc on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos de foot et de gaming sur ma chaîne salut à tous